Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du Rafale. Rafale qui a commencé avec un prototype et qui est maintenant à des versions type Rafale F4. Vous l'avez vu dans la presse ces derniers temps. Le Rafale F4 n'a rien à voir avec le Rafale du début, même si physiquement, il se ressemble beaucoup. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous amener à mieux comprendre si le Rafale est tout simplement le meilleur avion de chasse Omni-Roll au monde. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai échangé avec des pilotes de F-18, des pilotes de F-35, de la Navy américaine Top God Graduate, ce qui m'a permis également de recaler un petit peu mes gyroscopes sur les capacités de ces aéronefs-là. Et on attaque tout ça juste après la présentation de notre partenaire sur cette vidéo qui nous permet de créer des emplois en France et de développer la chaîne. Et aujourd'hui, c'est War Thunder. Alors si vous êtes là, c'est que vous appréciez l'aviation. Avec War Thunder, c'est toute la chose militaire que vous pouvez simuler d'un point de vue arcade ou d'un point de vue plus réaliste avec leur plateforme, leur jeu en ligne qui est absolument gratuit d'accès et qui va vous permettre de prendre le contrôle d'aéronefs, de prendre le contrôle de véhicules dans un espace en guerre, malheureusement j'ai envie de dire, mais qui va vous permettre de vous tester aux limites des domaines de vol des différents aéronefs, que ce soit des avions de la Première Guerre mondiale, des avions de la Seconde Guerre mondiale ou même des avions de chasse modernes. Tout ça contre d'autres joueurs à réel, contre des ordinateurs, contre des bots, dans des scénarios chacun pour sa survie, en coopératif. Bref, les possibilités sont absolument énormes. Et personnellement, j'adore les graphismes, j'adore le fait qu'il y ait autant de véhicules, j'adore le côté évolutif du jeu également, il faut pouvoir mériter d'avancer au fur et à mesure, ça ne se fait pas tout seul, un peu comme la formation d'un vrai pilote de chasse. Et surtout, en fonction de votre résence, derrière le joystick, derrière le clavier, derrière la souris, vous allez pouvoir choisir un mode de difficulté qui soit en adéquation, avec votre état final recherché, est-ce que vous voulez juste vous amuser ou est-ce que vous voulez essayer de faire ça de manière un petit peu plus réaliste. Dans tous les cas, si vous aimez l'aviation, si vous aimez la chose militaire, comme on aime à le dire, il n'y a rien de mieux que de donner vie à ce matériel et de le tester dans des situations qui pourraient être celles du cas d'emploi. Donc je vous encourage à cliquer sur le lien juste en dessous, on a plein de surprises, plein d'offres spéciales pour vous si vous voulez découvrir le jeu et peut-être qu'on se croisera en dogfight. Et à ce moment-là, si on se croise dans le jeu, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de points pour les secondes places. Allez, jingle ! Alors mon plan aujourd'hui est assez simple. Nous allons en premier temps parler un petit peu de la jeunesse du Rafale parce que c'est important de comprendre d'où il vient et la longueur, si je puis dire, des projets afin de mieux comprendre ce qui peut nous attendre pour le futur, le successeur du Rafale, son objectif et surtout son état final recherché. Vous allez voir, c'est de remplacer un maximum d'avions en service. Ensuite, nous attarder un petit peu sur la motivation très forte de Dassault, mais en même temps les doutes de la Marine Nationale dans un premier temps. Ensuite, voir les différentes versions, standard F1, standard F2, standard F3, ses premières armes, si je puis dire, de Force Blood, pour un petit hommage à John Rumble, sa première mission de guerre, les missions de guerre derrière, et ensuite, nous attarder quand même un petit peu sur les versions export parce que vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à regarder dans les versions export avant d'attaquer le grand tableau avec les points positifs, les points négatifs et ce qu'on peut dire que c'est le meilleur avion au monde, mais aussi derrière, finir par les perspectives d'avenir. Allez, on attaque avec l'histoire du Rafale. Alors déjà, le tout premier point, c'est à la base, ce n'est pas Dassault Aviation, c'est AMD BA. AMD, c'est Avion Marcel Dassault, BA pour Breguet Aviation, qui a été renommé après derrière dans les années 90, Dassault Aviation, et ensuite, le moteur M88, au début, ce n'était pas Safran, c'était la Snecma. Bref, tout ça pour dire qu'il y a toujours beaucoup d'évolution, même dans les noms de l'industrie. En tout cas, première date, démonstrateur, c'est mon âge, 1986, prototype, 91, et en gros, mise en service, c'était plutôt autour de 2002. Derrière, d'un point de vue aéronef, fin 2022, on en a 153 livrés pour la France, 24 pour l'Égypte, 36 pour le Qatar, 36 pour l'Inde, on a les Grecs, on a l'Indonésie, on a les Émirats Arabes Unis, on a la Croatie également, qui sont des acquéreurs, mais qui n'ont pas tous encore été livrés. Certains ont acheté du neuf, d'autres ont acheté de l'occasion. Le point important, c'est quoi ? Ce Rafale, c'est un chasseur qualifié par Dassault, de Omni-Rôles. Ce qui veut donc dire, par rapport à un multi-rôles, que dans la même mission, il peut passer, par exemple, de l'attaque d'un navire à de la défense aérienne, ou de la défense aérienne à l'attaque d'un navire. Ce qui est vrai, mais ce qui est assez limite. Il ne faut pas non plus tout acheter. On en reparlera à la fin, notamment à cause de l'absence de soute. C'est bien de vouloir faire de l'RR avec des bombes sous les ailes. Forcément, ça va plus que limiter vos capacités, tout simplement de vitesse. Vous allez être limité en vitesse et donc, en combat aérien, ça va limiter également l'allonge de vos missiles. Un petit détail. L'objectif, l'état final recherché pour cet avion, c'était quoi ? C'était en fait de remplacer Jaguar, Crusader, Mirage F1C, Mirage F1R, Mirage F1T, enfin, il y a le CRCT, 2000N et Superétendard. Donc, 8 aéronefs en 1 pour faire de l'attaque au sol, de l'RR, de la reconnaissance, du nucléaire, bref, pour tout faire. Donc, tout a commencé en 1977 avec l'avion de combat tactique qui devait être un biréacteur léger capable de missions RR et de missions AirSol. C'était d'ailleurs AirSol avant RR. En 1978, eh bien, c'est la marine qui, elle, lance son programme de l'ACM, l'avion de combat marine. Donc, on a l'ACT et l'ACM. L'idée à ce moment-là, c'est quand même d'essayer de travailler avec d'autres nations. Dassault va même contacter les Etats-Unis avec Grenman. Ça va discuter. Ça va beaucoup discuter avec les Anglais également et ça va amener vers l'ACE, qui n'est pas un jus de fruits, mais qui était l'avion de combat européen. Et là, chaque pays a des objectifs, des états finales recherchés différents. La France, elle, qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle voulait un avion qui puisse être mis en oeuvre depuis le porte-avions, qui puisse faire des missions RR, de l'appui au sol et du nucléaire. Elle voulait un chasseur quand même moyen en dessous des 10 tonnes. La République fédérale d'Allemagne, eux, ils voulaient de l'RR et ensuite de l'AirSol. Et les Anglais, eux, ils voulaient un chasseur lourd parce qu'il faut pouvoir rejoindre le continent. Donc, il faut plus de pétrole, plus d'allonge. Ils voulaient de l'AirSol, de la reconnaissance et ensuite de l'RR. Donc, on s'est rendu compte que ces trois pays qui devaient participer à la CE n'avaient pas du tout les mêmes objectifs. Et c'est donc la CX, l'avion de combat expérimental, qui a été développé par Dassault. Le nom ? Eh bien, le nom du Rafale, ça vient en hommage à l'ouragan, qui est le premier avion en réaction de Dassault. Et les équipes de Dassault étaient tellement motivées qu'ils ont livré le prototype du Rafale en avance. En un an et demi, ils ont réussi à sortir le prototype du Rafale neuf mois en avance sur le calendrier. Au début, le prototype a été propulsé par des réacteurs des F404 de F18, à peu près la même catégorie en termes de masse, parce qu'au niveau du M88, ce n'était pas encore prêt. Et pour un prototype, vous préférez prendre des réacteurs qui ont été prouvés. Malheureusement, le 17 avril 1986, Marcel Dassault est décédé, il n'a donc pas vu voler le prototype du Rafale. Prototype du Rafale qui a été emmené par Guy Mito-Montroir, qui a passé le mur du son dès son premier vol, un MAK 1,3 dès le premier vol, je ne sais pas si vous vous rendez compte la confiance. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la Marine, elle se dit, ok, nous on a des cruzadeurs, les cruzadeurs, ils arrivent vraiment en fin de potentiel, on a vraiment besoin d'un remplaçant. Nous, on n'y croit pas trop à votre programme Rafale parce que ça va prendre du temps, on a vraiment besoin d'avoir un chasseur à l'assurance porte-avions, du coup, on sera intéressé par du F-18. Et donc, il y a eu cette volonté politique quand même de rester sur du français. Le 19 avril 1993, à 14h43, Yves Quérervé a ponté pour la première fois un Rafale sur le Foch. Pour pouvoir être catapulté, ils avaient également une sorte de mini-tremplin. Bref, le choix a été fait de garder le Rafale en version marine, de développer le Rafale en version marine. Et c'est également à cause de cette contrainte temporaire, si je puis dire, avec le retrait du F-8, du Crusader, que les marins ont été livrés les premiers. Comme je vous le disais en introduction, il y a eu différentes versions du Rafale. Et même si, d'un point de vue visuel, ça paraît toujours être plus ou moins la même chose, avec des petites entrées d'air sans souris, par rapport au Mirage 2000, c'est une grande nouveauté, parce que c'est un peu comme l'idée du F-16, c'est le nez qui vient casser l'onde de choc et permettre à un flux subsonique de rentrer dans les réacteurs. Vous avez les plans canards qui vont nous permettre de gagner en portance, en manœuvrabilité également. Vous avez le fameux Delta, le fameux Delta qui est très costaud, qui va permettre de changer de cap de manière très brutale, qui va permettre également un bon emport en carburant, qui est un petit peu la signature quand même de Dassault, qui est très agréable, mais qui a ses pièges, mais qui est très agréable. Eh bien, tout ça, même si l'extérieur paraît le même, va évoluer avec le temps. Donc, vous avez le standard F1 qui était la toute première version qui a été opérationnel en juin 2004. C'était les Rafales M1 à M10 et eux, ils ne savaient faire que de l'ERR. Il ne fallait pas leur demander de grand chose. C'était le Rafale, ça accélère, ça marche bien. En gros, c'était un crusadeur amélioré d'une certaine manière. Ils savaient faire que de l'ERR et encore pas de l'ERR de très très loin. Donc, on était vraiment sur quelque chose qui vole, mais qui n'a rien à voir avec le produit qu'on a actuellement. Ça, c'est important de bien le comprendre. Ces Rafales M1 à M10 qui avaient même d'un point de vue informatique des cœurs et des logiques différentes, une puissance électrique différente, mais ils vont être retirés du service après et ils vont être remplacés directement par des Rafales F3. Et plus tard, ils ont été changés, transformés et nous ont été relivrés entre 2014 et 2018 au standard F3. Donc vraiment, le F1, c'était au début pour remplacer le Crusader, après ça a été remplacé. Néanmoins, c'est le F1 qui a vu le combat en premier, on en reparlera. Derrière, vous avez le F2 qui a été livré à partir de 2005. Attention à chaque fois au niveau de ses dates, c'est à partir de. Les livraisons s'étalent dans le temps, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Lui, il pouvait faire du Scalp, de la 2SM, du Mika, de la liaison 16, de l'OSF, bref, on commence à voir quelque chose d'une génération clairement au-dessus de ce qui se faisait jusqu'à ce moment-là dans les forces. Mais, ça arrive progressivement et il faut ouvrir le domaine, il faut créer la doctrine. Le F3, alors là, on change complètement de gamme. Le F3, on peut avoir de l'antenne active, ce qui va nous permettre de multiplier, je ne vous donnerai pas le chiffre exact, mais par plusieurs fois la portée de détection. Donc, ça nous permet de gagner en conscience de la situation, de voir l'adversaire beaucoup plus d'eau, donc d'anticiper. On va avoir l'OSF, donc ce petit optique, ce petit caméra IT, un DDNG, donc en fait un détecteur de tout ce qui est guerre électronique beaucoup plus efficace et surtout la nacelle d'Amoclès qui va nous permettre pour du travail avec des troupes au sol de voir ce qui se passe, de regarder avec de l'infrarouge, avec du proche infrarouge, de voir la situation au sol et de pouvoir se construire une conscience de la situation mais surtout guider de l'armement laser sans oublier la SMP-A qui permet au Rafale de faire de la dissuasion nucléaire qui était le job du Mirage 4A avant et ensuite du 2000N. Donc là, on a vraiment un produit bien fini. Ensuite, on a eu le F3R. Donc moi, j'ai travaillé sur F3. Je suis allé au combat sur F3. Le F3R avec le nouveau pod Thalios parce que le Damoclès, c'était bien mais pas top. Ce n'est pas toujours évident de trouver la cible et de la maintenir en visuel. le Thalios qui vous permet également maintenant directement sur votre carte, ce qu'on appelle la Moving Map, la carte qui bouge. Vous voyez votre position en temps réel de voir ce que voit le pod. Donc ça rend vraiment votre vie beaucoup plus simple en combat, en appui sol. La GPU-24 qui est une bombe de 1 tonne qui permet un effet militaire beaucoup plus fort que la 250 kg ou la 500 kg. Le Météor qui est tout simplement le missile RR occidental avec la meilleure portée qui va vous permettre de tirer de très très loin et donc de faire peur également à l'adversaire de très très loin et derrière également un système de récupération si le pilote tombe dans les pommes. C'est arrivé par exemple avec une illusion sensorielle le seul crash je touche du bois à l'heure actuelle dans l'armée de l'air et de l'espace et bien c'était à cause de ça donc ce système aurait probablement s'il avait été enclenché pu sauver la vie du pilote. Toujours est-il là on vous parle de quoi en ce moment on vous parle du F4 et le F4 il y aurait le casque scorpion qui permet avec un petit réticule au niveau de l'œil droit d'avoir des informations en couleur de désigner en combat aérien directement une cible à vue on peut désigner avec de la guerre électronique mais là ça vous permet de désigner directement à vue ensuite vous avez des nouvelles visualisations tête latérale pour avoir une cohérence avec la précision et avec la qualité du pot de Talios pour mieux voir tout simplement ensuite derrière vous avez des nouvelles radios ce qui est une bonne chose vous avez une nouvelle liaison 16 qui est un système qui permet aux avions aux navires tout ça de communiquer entre eux vous avez également de la localisation 3D en réseau pour tout ce qui est la guerre électronique ce qui veut donc dire que s'il y a un radar au sol avec plusieurs avions de chasse par trigonométrie par localisation 3D vous allez pouvoir trouver de manière très précise la position de ce radar ce qui couplé à de meilleurs systèmes au niveau du radar va vous permettre après d'envoyer des ondes radar de voir ce radar de le désigner comme une cible et d'envoyer pourquoi pas une bombe 2000 kg guidé GPS ou autre dessus ce qui vous permet d'une certaine manière de faire un peu de la CID suppression of enemy air defense sans vrai missile dédié c'est comme une capacité que la France a abandonné depuis les années 90 donc c'est très intéressant ensuite on a le Mika-NG alors le Mika-NG ça c'est pas rien il y en a que 567 commandés j'ai envie de dire malheureusement mais c'est l'armement qui manquait entre le Mika donc le missile RR Foxtree qu'on a actuellement et le Météor qui est le missile très longue portée donc avec le Mika-NG ça permet à un avion de chasse qui a du Mika du Mika-NG et du Météor d'avoir missile pour engager de la courte portée à la très longue portée ce qui est assez unique au monde il faut être franc ce qui est excellent et en plus de tout ça avec le F4 on va avoir deux nouveaux points d'emport des points 3 donc vous pourrez partir avec 6 Mika et deux Météor donc là c'est du lourd messieurs dames ça c'est très très bien seule problématique j'ai envie de dire si je dois mettre un bémol ça fait 8 missiles à chaque fois je voudrais t'as regardé le nombre de commandes de missiles ça peut partir vite ça peut partir très très vite vous partez avec on va dire 12 avions dans la journée avec 8 missiles chacun ça fait du monde ça fait du monde à mettre sous les ailes donc il faut du missile il en faut ensuite derrière un nouveau calculateur pour le M88 et derrière également des systèmes de maintenance améliorer tout ça pour dire le F4 tout ce que l'on veut d'une certaine manière depuis 10 ans tout ce qui nous manquait depuis une dizaine d'années sur le F3 et bien ça va être résolu le viseur de casque les autres nations ont depuis des années le Scorpion ça existe depuis des années certains même hélicoptères ont ça depuis 30-40 ans donc c'est très très important que ça arrive et heureusement enfin ça arrive derrière tout ce qui est radio communication c'était nécessaire également ça arrive c'est parfait autre petit point dont je ne vous ai pas parlé c'est la Roco le pod Roco qui est excellent qui peut faire énormément d'images qui peut me transmettre en temps réel maintenant il va être assisté par l'IA et ça va permettre à nos officiers renseignements de ne plus traiter sur s'ouverte 10 km² par heure mais 3000 km² par heure donc ça voilà en fait on fait un bond d'un point de vue technologique et c'est nécessaire ça c'est important de le dire c'est nécessaire vous aviez le Rafale F1 vous ne pouvez pas rester avec le Rafale F1 là on est en 2023 on a l'IA on a en développement le One Moore le One Rider la technologie croix vitesse exponentielle il faut que le Rafale suive donc ces nouvelles versions du Rafale ne font de certaines manières que suivre la montée en compétence d'autres pays contre qui nous sommes en compétition ou contre qui nous pourrions être amené à être en guerre à court ou moyen terme donc ça c'est très très important autre point avec le F4 vous avez l'appontage un petit Magic Carpet si ça vous intéresse je reviendrai dessus mais pour faire très simple ça change les logiques des commandes de vol et ça rend l'appontage beaucoup plus facile grâce à de l'assistance déjà passé du super étendard au Rafale c'était jour et la nuit d'un point de vue facilité de pilotage à l'appontage j'avais plus trop à gérer la maîte des gaz là avec le Magic Carpet vous mettez grosso modo le vecteur vitesse au bon endroit et l'avion va tout gérer la puissance et la trajectoire également pour vous amener à vous poser à cet endroit là donc d'un point de vue correction contre correction on passe de plusieurs centaines à quelques dizaines grand maximum sur les 18 dernières secondes de vol donc ce que je veux que vous reteniez du F1 au F4 et bien tout simplement c'est que ce n'est pas du tout le même avion extérieurement oui d'un point de vue puissance des réacteurs oui mais d'un point de vue avionique système embarqué ça n'a rien à voir et le F4 est enfin quelque chose qui va nous permettre et bien d'être à minima à l'équivalence avec ce qui se fait de mieux chez les concurrents du Rafale tout simplement alors je vous ai dit que je parlais des engagements au combat du Rafale ce qu'il faut voir c'est qu'en 2006 il a fait sa première permanence opérationnelle c'est un monde marsan prêt à décoller intercepter protéger l'espace aérien français donc avec ce standard F1 F2 en 2007 GBU-12 donc une bombe de 250 kg guidée laser tirée en Afghanistan en patrouille avec un super étendard pour aider des troupes néerlandaises c'est la première fois que le Rafale tire de l'armement attention néanmoins comme je vous ai dit standard F1 il n'avait pas les conduites de tir air sol ce qui veut donc dire qu'en fait il ne pouvait pas savoir quand tirer la GBU-12 ni la guider c'est le super étendard en patrouille à côté qui a désigné la cible et qui a dit 3, 2, 1 tir au Rafale donc on est d'accord c'est pas très vendeur pour l'export et ça vous explique également pourquoi le Rafale ne se vendait pas à cette époque là parce qu'il n'était tout simplement pas fini il n'était pas prêt à être vendu et il n'y a rien de mal avec ça on va expliquer pourquoi après ensuite en 2008 premier tir par l'armée de l'air d'un A2SM qui sont ces munitions plutôt on va dire européennes françaises de 250 kg et là c'était pour aider des troupes canadiennes qui étaient prises à partie à 200 mètres avec les talibans ça s'est bien passé en 2010 première prise d'alerte nucléaire pour les forces aériennes stratégiques en 2011 c'est Armatan avec la Libye 2013 Serval avec le Mali toujours en 2013 s'engarissent avec la Centrafrique 2014 Chamal l'Irak auquel j'ai participé 2018 le fameux RAID en Syrie on pourra en reparler et 2022 la permanence opérationnelle en Pologne mais également avec la marine protection de la Roumanie des frontières de l'OTAN vraie mission dans un environnement complexe c'était l'entrée en Libye et c'est pour ça vraiment que tout le monde a dit 2011 Libye et bien là le rafale a vraiment pu s'exprimer pourquoi ? parce qu'on arrivait également dans les versions plus modernes les versions qui savaient commencer à faire on va dire de l'omni-role de tout type de mission du scalp de l'A2SM un petit peu de CID toutes ces choses là alors petit point quand même sur les versions export je voudrais juste préciser qu'au Qatar et bien ce n'est pas un pod Damoclès ils avaient demandé du sniper ce qui montre bien également plein de raisons que voilà le Damoclès était peut-être légèrement en deçà de la concurrence le Targo 2 c'était le casque c'est le casque viseur de casque utilisé par les Qataris donc sur Rafale il y avait du viseur de casque d'Elbid donc c'est des Israéliens qui développent ça qui est utilisé énormément pour les Français jusqu'à maintenant de ne pas avoir de viseur de casque il n'y a pas d'excuse en fait il paraît que c'est budgétaire mais vraiment ça nous a manqué en air sol ça a nous manqué en air air il est temps que ça arrive et c'est une bonne chose en Inde ils ont d'autres systèmes donc ils utilisent également comme par hasard du viseur de casque encore une fois du Targo puisqu'on n'avait pas grand chose à leur proposer le pod eux ils prennent du lightning encore une fois c'est de l'américain c'est de la bonne qualité aussi ils ont de l'armement local ou un peu différent également qu'ils peuvent mettre sous les ailes et ils ont du T-Cast du système d'anticollision si je puis dire avec les avions de ligne gros point que je n'ai pas trouvé en source ouverte je ne sais pas si les Indiens ont dû leur tracter à une époque en source ouverte ça en parlait que les Indiens voulaient du leur tracter sur Rafale je n'ai pas l'information pour savoir si c'est effectivement le cas ou pas à l'heure actuelle ce qui nous sert directement de transition avec les plus et les moins et puisque je vous parlais de leur tracter je vais attaquer directement par les moins si on compare au Typhoon si on compare au F-18 si on compare à d'autres aéronefs mais en France nous n'avons pas de leur tracter néanmoins avec le standard F-4 on va aller vers des leurres actifs des leurres un peu plus intelligents mais le leurre tracté comme l'A-N-A-L-E-55 prononcez-le d'un coup vous allez voir c'est drôle qu'on traîne derrière ses fesses et bien lui il peut attirer par séduction des missiles vers lui et ça vous permet normalement une survivabilité alors que vous n'êtes pas furtif renforcé ce n'est pas quelque chose que l'on a et ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les plans pour le rafale moi personnellement je trouve ça dommage également on n'a pas la capacité à l'heure actuelle d'emmener des missiles de suppression of enemy air defense donc anti-radar donc on peut faire on va pouvoir faire à terme grâce à la localisation très précise du spectra de repérer des radars pour ça il faut que les radars soient allumés et ensuite essayer de les traiter mais forcément la précision n'est pas la même que si vous avez des missiles qui sont prévus pour ça nous avions le martel nous avions cette capacité il y a eu un choix encore une fois avec les dividendes de la paix d'abord donner cette capacité le ministre de la défense a dit qu'il fallait la regagner ça va prendre du temps vous voyez tous ces programmes prennent du temps pour des raisons que je vais expliquer malheureusement voilà donc c'est un point négatif pour nous autre point négatif par rapport à des avions américains qui sont très plug and play il y a des emports on met un peu tout ce qu'on veut en dessous tous les points sont ouverts en France les coups de mandaire est compliqué sur le rafale l'ouverture de points d'emport coûte de l'argent et donc on n'est pas du tout en cette logique de plug and play c'est un peu plus compliqué pour mettre ce qu'on veut sous les ailes donc ça je trouve c'est un point un peu négatif par rapport aux américains où ils ont également un panel d'emports qui est quand même beaucoup plus riche et varié que ce que l'on propose nous avec le rafale on voit dans le cas de l'Inde que c'est possible d'ouvrir des emports différents après sur pareil c'est budgétaire autre point pour moi c'est directement lié c'est un petit peu le manque d'agilité et les délais dans les programmes à partir du moment où vous avez une problématique le temps de la résoudre il faut des budgets il faut la validation de la DGA que je salue mais ça va jamais c'est à dire que moi je me rappelle j'étais officier OYO officier d'utilisation opérationnelle je revenais d'Irak je fais une conférence chez Safran je leur explique que ça manque de puissance à haute altitude c'est pas un secret c'est partout en haute altitude quand on est très chargé dans le désert le rafale pour avoir des réacteurs plus puissants Safran dit nous on sait faire il n'y a pas de soucis ça fait des années qu'on propose la DGA est là et elle me répond c'est un caprice de pilote on me l'a dit donc moi je lui ai répondu au mec de la DGA quand tu veux on part en Irak sur un bi-place et puis je t'emmène et puis on va faire un ravitaillement et tu vas voir qu'en virage je suis plein gaz sec je désenquille parce que je manque de puissance t'as l'industriel qui te propose une version à 9 tonnes versus 7 tonnes 5 actuellement et tu m'expliques qu'il n'y en a pas besoin mais en fait la problématique c'est que si vous mettez la gestion de votre budget au dessus des besoins opérationnels le risque c'est quoi alors là on fait la guerre l'adversaire est quand même pas à nous repousser dans nos retranchements quand on est en Irak il faut être honnête le jour où vous vous déployez et que vous devez vraiment utiliser l'avion dans son plein potentiel vous avez 7 tonnes 5 là où vous auriez eu besoin de 9 tonnes c'est votre accélération après un virage qui va prendre plus de temps et du coup le missile qui vous arrive dessus il va pouvoir vous toucher là où avec la bonne puissance il ne vous aurait pas touché le résultat c'est quoi c'est juste la perte d'un pilote et d'un avion à 100 millions d'euros grosso modo avec le matos qui est en dessous tout ça pour un caprice de pilote donc ça c'est le point qui m'énerve un petit peu avec les process français les programmes français je comprends qu'on est limitant et après moi je défends ma boutique d'opérationnel ce qui est normal aussi mais il faut en avoir conscience je trouve frustrant quand l'industriel a des solutions et qu'elles ne sont pas prises par l'armée pour des raisons généralement budgétaires donc c'est le casque de viseur de casque c'est la puissance et tous ces points là donc voilà ça c'est un point négatif pour notre manière de fonctionner et pourquoi est-ce que ça va sur l'avion et bien parce que forcément c'est un impact sur l'avion puisque le client principal l'état français ne signe pas pour tout ce qu'on lui propose donc on perd en capacité alors qu'on pourrait alors qu'on saurait faire on n'a pas et du coup derrière quand on compare on est moins bien l'absence de soute l'absence de soute ça c'est un problème quand vous faites de l'ERR vous avez des bombes sous les ailes ça traîne ça consomme plus de pétrole ça vous empêche d'accélérer dans tout le domaine de vol de l'avion donc forcément ça limite votre vraie nature d'Omni-Roll vous prenez un F-35 avec des bombes à l'intérieur il va pouvoir quand même faire sa vie de manière beaucoup plus efficiente qu'un Rafale en mode Omni-Roll il faut être honnête donc ça nous pose des petites limitations quand même cette absence de soute il faut être franc ensuite derrière de manière générale alors qu'il était de la radio mais il travaille dessus de manière générale par rapport aux américains moi j'ai marqué on est en fait en trail le trail c'est quand tu voles derrière donc eux ils ouvrent des domaines ils ouvrent des concepts et nous en fait on est un petit peu derrière en permanence ce qui est une bonne chose quand même parce qu'on suit mais il faut avoir conscience qu'on est un petit peu derrière donc là avec ce standard F4 ça va nous permettre de revenir à minima à niveau ce qui est déjà excellent attention à regarder les différences de budget je ne sais pas comment on arrive à faire ça avec les budgets qu'on a comparé à eux donc ce qui est déjà excellent mais de là à réussir à repasser devant c'est très compliqué ou on y arrive sur certains sujets le météore par exemple il faut être franc on est passé devant donc bravo à MBDR et tout c'est excellent par contre il y a d'autres sujets sur lesquels on reste en trail comme on disait pour ce qui est par exemple des pods de désignation laser on était clairement derrière donc là on repasse j'allais dire à niveau avec le talios mais des talios et ça c'est un autre point tout le monde n'en a pas c'est à dire que c'est pas parce que là je vous fais la liste du matériel c'est pas parce qu'on vous fait des fois des présentations ou dans la presse on vous explique la liste au Père Noël tout ce qu'on est censé pouvoir avoir sur Rafale qu'il faut croire que dans les escadrons ou dans les flottilles tout est disponible tout est opérationnel et ça c'est un autre point qu'il faut bien intellectualiser regardez les radars actifs on vous dit que sur le Rafale Moderne là c'est super on a une antenne active dans son audition le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dit bien que 30% du parc de l'armée de l'air a du radar actif ça veut donc dire que 70% du parc n'a pas de radar actif et pour des raisons budgétaires n'aura pas c'est pas prévu de radar actif ça n'a rien à voir sans radar actif tirer un météore c'est beaucoup plus compliqué donc le problème c'est quoi vous faites une guerre de haute intensité vous envoyez vos meilleurs avions forcément avec le radar actif vous prenez des claques vous apprenez vous recalez un petit peu les gyroscopes sur la première mission de guerre vous découvrez la vraie capacité de l'adversaire et bien derrière pour mettre en pratique ce que vous avez appris peut-être revoir la portée des missiles adverses tout ça et bien il ne vous reste plus beaucoup de radar actif et je ne vais pas rentrer dans les détails tactiques parce que ce n'est pas du tout l'idée en source ouverte mais ça va forcément jouer sur vos capacités votre mise en oeuvre de l'armement enfin la totale et si vous avez que 30% du parc avec du radar actif si vous n'avez que X-Talios vous n'avez pas assez et que vous allez au combat très rapidement très très rapidement ça va vous manquer et là où vous aviez un rafale standard F4 sur le papier est très puissant une fois que vous en avez perdu 3-4 dans l'unité vous faites ce fameux effet falaise et vous vous retrouvez avec en gros du F3 alors que normalement tout le monde s'attend à ce que vous arriviez avec du F4 donc ça c'est un point très très important notre point c'est également avoir assez d'optionnels pour pouvoir s'y entraîner c'est bien de faire de l'omni-roll c'est bien d'en rajouter en permanence grâce à la technologie on va rajouter le casque scorpion on va pouvoir faire de la 3D avec les détecteurs de guerre électronique toutes ces choses là c'est excellent mais il faut entretenir l'homme donc votre avion est limité quand il est aussi avancé par le niveau d'entraînement de son pilote à partir de là faire 150 heures de vol dans l'année comme l'annoncé le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour ses pilotes en 2023 ne vous permet pas d'être un fou de ruc de guerre dans 100% des missions du rafale c'est factuel le standard autant c'est 180 il y a du simulateur mais ça ne suffit pas donc il faut également cette volonté cette capacité à entraîner nos pilotes parce que sinon c'est dommage d'avoir des avions avec d'énormes capacités mais qui sont limités par l'expérience d'entraînement de leur équipage donc ça c'est des points très très importants qu'il ne faut surtout pas perdre de vue allez maintenant on attaque les côtés positifs made in France et bien oui la chaîne de valeur si vous regardez grosso modo de A à Z c'est du made in France il y a quelques petites exceptions mais nous avons la capacité à l'heure actuelle en France de créer un des meilleurs avions de chasse au monde je ne vous dirai pas que c'est le meilleur je vais être honnête je vous dirai que c'est un des meilleurs pourquoi je ne vous dirai pas que c'est le meilleur parce que ça dépend tellement de la situation ça dépend tellement de plein de choses ça dépend tellement même des optionnels du cas dans lequel on rentre mais clairement s'il y a 2-3 avions à choisir pour en fait vous avez des pilotes de chasse vous leur dites on ne vous dit pas quelle est la mission mais il faut choisir un avion et bien il y a de grandes chances que vous ayez on va dire sur tout le panel d'avions de chasse disponible à l'heure actuelle je pense qu'il y a un bon tiers des pilotes qui dirait moi je prends le rafale ce qui est énorme sur le panel d'avions disponibles pourquoi ? parce que c'est un avion qui va pouvoir être bon à longue portée bon pour de l'attaque au sol bon également pour du combat rapproché donc si vous devez faire de l'interception rapprochée avec le rafale en configuration RR surtout avec le viseur de casque ça va très très bien se passer si vous devez faire de la très longue portée vous avez une météore ça va très très bien se passer vous devez aider les troupes au sol ça va bien se passer maintenant si vous voulez faire de la pénétration en territoire ennemi c'est peut-être pas le mieux mais vous allez pouvoir compenser par du suivi de terrain à très basse altitude donc il y a moyen de faire toutes les missions de survivre à toutes les missions et de le faire très bien c'est pour ça je vous dis c'est clairement un des meilleurs avions de chasse au monde on peut dire que c'est dans le top 3 comme ça comme ça tout le monde est content mais c'est français messieurs dames donc c'est quand on ramène ça à la taille du pays à la puissance du pays au PIB du pays c'est juste incroyable et je félicite nos ingénieurs que ce soit chez Dassault chez Thales chez Safran chez MBDA et chez les 500 PME et tous les sous-traitants parce qu'ils arrivent à nous faire un produit qui est ultra compétitif à des frais qui n'ont rien à voir avec ce que mettent par exemple les américains donc c'est clairement dans la bonne direction maintenant le point positif également c'est quoi et c'est la raison pour laquelle nos programmes durent autant dans la durée comme cette vidéo c'est en fait qu'on maintient une souveraineté et donc entre les années 70 et 2023 ça travaille sur le rafale entre les années 90 et maintenant ça travaille sur des nouvelles versions du rafale donc ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que ça travaille sur des nouvelles versions du rafale ce qui veut donc dire que vous avez des bureaux d'études vous avez des ingénieurs vous avez des mécaniciens vous avez des techniciens qui travaillent à développer le rafale en quotidien donc on maintient la compétence et on préserve la souveraineté si vous faites un produit un rafale vous travaillez à fond et pendant 7 ans vous bossez à fond sur le projet et après c'est bon j'ai livré mon produit fini je ne bosse plus dessus jusqu'à ce que l'état me commande une nouvelle version dans 30 ans 40 ans vous avancez faites un saut temporal de 30 ans 40 ans l'état vous passe commande pour un nouvel avion est-ce que vous avez la compétence humaine pour créer ce nouvel avion vous l'avez perdu zéro donc c'est nécessaire de faire traîner si je puis dire d'étaler dans la durée nos programmes de manière à maintenir une souveraineté industrielle ce dont je parle d'en au-delà de l'Ukraine il y a dissuasion nucléaire dissuasion conventionnelle la dissuasion industrielle il y a un des moyens de la préserver en France c'est de faire traîner j'utilise ce terme méchamment dans la durée nos programmes de manière à pouvoir maintenir cette souveraineté donc c'est pour ça et à la question que tout le monde me pose souvent pourquoi est-ce que le rafale ne s'est pas vendu plus tôt je viens de vous expliquer parce qu'il fallait faire durer le programme parce que c'est nécessaire en plus on parlait d'étaler les coûts et à partir du moment où le rafale est arrivé vraiment comme prévu sur la plaquette marketing à un produit Omni-Roll donc vers 2014 grosso modo guess what on l'a vendu en 2015 et derrière alors je les date Egypte 2015 Qatar 2015 Inde 2016 Grèce et Croatie 2020-2021 Émirats Arabes Unis 2021 Indonésie 2022 comme par hasard ça s'est mis à se vendre au moment où on arrivait avec un produit qui était concurrentiel par rapport à l'Omni-Roll ou au multi-rôle que font les adversaires quand je dis adversaire c'est business voilà autre point positif c'est un avion qui est très bien pensé en termes d'interface Home System et qui est très évolutif donc ça c'est une excellente chose c'est une plateforme stable très bonne qui va pouvoir évoluer avec le temps et l'autre point l'IHS l'interface Home System j'ai testé plein d'avions elle est géniale franchement vous êtes très très bien dans l'avion c'est un prolongement de votre corps pour tout ce qui est prise de décision c'est absolument top et avec le nouveau standard et avec le Talios maintenant qui vient se mettre sur cette carte comme on le disait tout à l'heure et bien ça vous permet vraiment de prendre des décisions encore plus rapidement qu'avant et ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde nous envie vous regardez les autres aéronefs du F-18 tout ça l'IHS c'est beaucoup moins soigné beaucoup moins sympa vraiment l'IHS du Rafale est exceptionnel je pense qu'on peut dire alors il faut voir avec le F-35 mais c'est clairement j'ai envie de dire top 2 au monde l'IHS du Rafale pour ce qui est des commandes de vol là je pense qu'on peut dire c'est probablement un top 1 au monde les avions américains sont beaucoup moins agréables les français ont toujours été exceptionnels du Fuga au super étendard au Mirage au Rafale les commandes de vol sont juste exceptionnelles ce qui nous permet beaucoup de finesse dans le pilotage ce qui nous permet également de faire des figures type par exemple départ sans nœud boucle posée ça il n'y a pas beaucoup d'avions au monde voire il n'y a que le Rafale je crois qui sait le faire donc des capacités de manœuvre assez exceptionnelles donc en définitive ce que je voulais vous dire sur cette vidéo ce qu'il faut comprendre le Rafale meilleur avion au monde je ne vous le dirai pas comme ça mais top 3 absolument meilleur avion non américain au monde là je pense qu'on peut dire oui donc ça ça clairement clairement ensuite derrière les évolutions sont nécessaires quand on voit l'arrivée du F4 il ne faut pas dire c'est merveilleux on met un coup d'avance à tout le monde non on rattrape notre retard sur certains domaines sur lesquels typiquement le viseur de casque on était en faute et clairement c'est incompréhensible qu'on n'ait pas le viseur de casque avant ensuite derrière on rattrape notre retard sur les potes tout ça ça c'est une excellente chose mais on prend de l'avance on prend de l'avance sur l'emport des 8 missiles on prend de l'avance sur l'ENG le météore ça c'est juste excellent et j'ai envie de dire prendre de l'avance sur les missiles c'est une situation d'avenir donc c'est une très très bonne chose pour ce qui est du reste et bien vous allez voir ça va continuer à évoluer ça permet de créer des emplois dans la chaîne de valeur et si vous voulez tester un petit peu le combat aérien voir l'importance des missiles vous détendre après une longue vidéo que vous avez sûrement regardé en plusieurs fois c'est pour ça qu'on chapitre et bien je vous l'invite à tester War Thunder personnellement moi ça me détend après une longue journée à tourner on a tourné des trucs super ces derniers temps au musée de l'air et de l'espace notamment également dans le désert de Californie ou après une journée de conférence et là d'ailleurs il faut que je quitte ce cadre très particulier dans lequel j'ai tourné à Paris c'est très pourpre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne si vous avez des idées de vidéos des idées de tournage n'hésitez pas à nous mettre tout ça en dessous n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également on partage sur les tournages on met des shorts on met toutes ces choses là je vous dis à très bientôt Flysafe et peut-être à bientôt sur War Thunder allez et le rafale les ingénieurs tout ça j'ai toujours pas compris comment la France arrive à faire un truc aussi bien avec si peu de budget c'est top mais voilà il faut respecter la menace ça tire vers le haut Flysafe les ingénieurs Les ingénieurs Sous-titrage ST' 501